Nous sommes là pour t'entendre et je te remercie d'être venu à Ilkirch Raffenstaedem. Je remercie tous les militants, tous les militants qui ont aidé à organiser cette soirée, tous ceux qui sont intervenus, et si tu veux bien, parce que ce qui est désagréable, c'est qu'il y a ici des militants qui sont, depuis la soirée, derrière les témoignages, ils ont envie de t'entendre devant. Si tu veux bien venir jusqu'à cette tribune, merci Ségolène, c'est toi qu'on veut entendre maintenant. Bonsoir à tous. Merci à Jacques Bigot d'avoir extraordinairement bien animé cette soirée et à tous ceux qui sont intervenus. Je comprends qu'il y a sans doute encore beaucoup de questions dans cette salle, mais je voudrais vous dire que ce débat doit se poursuivre. Chaque élu ici présent, chaque président d'association, chaque citoyen, chaque salarié, aussi doit être en mesure, à son tour, d'organiser des débats participatifs comme celui-ci, à dimension variable, bien sûr, car le moment est venu de prendre la parole pour m'aider à construire le projet présidentiel qui répondra le mieux aux attentes des citoyens. Et une fois de plus, nous avons eu ce soir la démonstration de l'utilité de cette démarche, sans laquelle je ne peux plus concevoir l'action politique. Et Martin Hirsch vient de le démontrer brillamment, à quel point il est absolument nécessaire de donner la parole aux citoyens sur les problèmes qui les concernent. Parce que c'est comme cela, non seulement que nous parlerons juste, c'est comme cela aussi que nous agirons juste, et c'est comme cela que nous serons efficaces si les Français nous apportent leur confiance. Et c'est cette façon de faire dans la campagne présidentielle qui permettra de reconquérir la confiance de ceux en particulier qui sont les plus éloignés de la politique, qui pensent que la politique ne sert plus à rien, et qu'eux-mêmes ne comptent pour rien. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont posé des questions, notamment de façon spontanée, ce n'est pas facile pour un salarié, pour un chômeur, pour quelqu'un qui travaille ou qui galère dans une association, de venir parler devant 1500 personnes. Je crois qu'il faut que cette parole continue. Parce que c'est comme cela aussi que le peuple français se mettra en mouvement pour faire en sorte que le projet que je porterai au nom du peuple français corresponde bien à ses priorités et à ce qu'il attend. Ce soir, dans la communauté urbaine de Strasbourg, ici à Ilkirch, Grafenstaten, dans cette Alsace dynamique... Et de longues traditions industrielles, je veux justement vous parler de la France qui se bat et de la France qui se relève. Je suis venue vous dire, et d'ailleurs c'était implicite et parfois explicite dans vos questions, que c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude face à la mondialisation, à ses dérives. Et les Français se demandent, au fond, si l'État peut encore servir à quelque chose. Eh bien, moi, je vous le dis, l'État non seulement peut servir à quelque chose, mais doit servir à quelque chose. Et la puissance publique doit assumer ses responsabilités. Il n'y a pas de fatalité. Et je voudrais une nouvelle fois ici soutenir tous les salariés qui sont en lutte. À Suchar, 123 emplois supprimés. J'ai rencontré le patron tout à l'heure. Je n'ai eu aucune explication. Ce sont des licenciements de confort. Parce que la mode est à la concentration industrielle, y compris dans des filières qui font des bénéfices. Et ce soir, je voudrais que tous ensemble on puisse leur dire qu'on se bat à leur côté pour que le patron qui doit donner une réponse dans quelques jours puisse donner la réponse que l'on attend. Et que dans la France d'aujourd'hui, on n'accepte plus des licenciements inciviques qui ne correspondent même pas à la réalité économique. Tous les jours, on nous dit en effet que face aux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, la mondialisation, les changements technologiques, les nouveaux risques planétaires, les États seraient impuissants, qu'ils ne seraient que les jouets du capitalisme mondial. Tous les jours, on entend dire qu'il ne serait pas possible d'améliorer les performances économiques sans augmenter les inégalités. Ou alors, on entend dire aussi que pour améliorer nos performances dans le cadre de la compétition mondiale, qu'il faudrait que les salariés renoncent à toute forme de protection ou acceptent des contrats sans droit ou voient leurs salaires baisser, comme l'ont dit tout à l'heure les salariés d'Alstom. Eh bien, ce chantage, il est insupportable. Et je crois qu'il est important de redire ici un message politique extrêmement ferme. Il n'y a aucune fatalité. Je refuse ce renoncement. Avec vous, je veux construire la France qui se bat et la France qui se relève. Car pour moi, l'action politique consiste à donner à chacun le droit de construire librement sa vie. On l'a revu encore ce soir. Difficile de choisir sa vie, de la maîtriser, de construire le bonheur des siens, de transmettre à ses enfants le bagage et les valeurs nécessaires à leur réussite quand l'argent vient à manquer. Car dans la France d'aujourd'hui, les uns maîtrisent leur destin et sont assurés de l'avenir de leurs enfants, alors que les autres sont tenaillés par la précarité, sont privés de cette possibilité ou craignent de la perdre. Et là se trouve le clivage le plus profond et l'inégalité la plus criante à laquelle, à gauche, nous avons à répondre. Ouvriers, ouvrières, employés, petits salariés, dispersés souvent dans de petites entreprises et n'ayant même pas la possibilité d'une défense syndicale, n'étant pas défendus. C'est à vous, aujourd'hui, que je pense en affirmant la nécessité pour la puissance publique d'intervenir. Nous pouvons, en effet, si la volonté politique existe et la proposition qui vient d'être faite le prouve, nous pouvons associer l'efficacité économique et les hauts niveaux de protection sociale. Car des salariés sécurisés dans leur emploi, rémunérés correctement, bénéficiant d'une bonne couverture sociale, sont même une condition de l'efficacité économique. Et je salue le travail des jeunes dirigeants d'entreprises de ce centre syndical qui montre qu'on peut diriger les entreprises autrement que ne le fait le MEDEF et avec d'autres valeurs et d'autres exigences. Depuis 20 ans, nous consacrons des sommes de plus en plus élevées à réparer un tissu social que l'ultralibéralisme déchire. Nous tentons de raccommoder une société qui se fragmente parce que souvent l'État se dispense d'investir dans ce qui compte vraiment. et je veux en finir avec un gouvernement tatillon et rafistoleur, un gouvernement pompier qui souvent arrive trop tard. Nous avons besoin aujourd'hui d'un changement majeur dans la manière de concevoir le rôle et l'intervention de la puissance publique. nous avons le besoin d'un pacte social adapté à la réalité du monde et je vais vous dire ce soir comment je conçois ce rôle de la puissance publique pour remettre la France de l'emploi en mouvement. Et d'abord pour éviter que le désordre que crée la mondialisation non maîtrisée, que face à eux, il doit y avoir une puissance publique pleinement responsable, capable d'anticiper, de prévenir et d'investir dans l'avenir. Ensuite, pour amplifier son action et pour la rendre plus intelligente, je veux une puissance publique capable de travailler avec des partenaires sociaux à la légitimité renforcée. C'est le dialogue social à moderniser. Et enfin, pour mettre un terme à l'injustice scandaleuse qui fait supporter aux seuls salariés toute la charge des mutations que traverse notre pays, je veux une puissance publique qui sécurise, qui protège et qui accompagne. Alors d'abord, en premier lieu, une puissance publique qui investit dans l'avenir. Nous ne gagnerons pas la bataille de l'emploi, Dominique Médard l'a dit tout à l'heure, en fermant nos frontières aux biens ou même aux populations. Nous la gagnerons en investissant massivement dans ce qui détermine la croissance, c'est-à-dire la recherche, l'éducation, la formation, en anticipant les conditions de la réussite pour tous. Mais, comme l'a dit Henri-Emmanuel, il faudra aussi le faire sans naïveté. et je souhaite que l'Europe ne soit pas ouverte à tous les vents du libéralisme, destructeur, et que nous sachions en effet mettre en place des mécanismes acceptables qui protègent notre industrie. Et comme l'ont dit tout à l'heure les salariés d'Alstom, oh, j'ai regardé attentivement comment ça se faisait que Bombardier ait gagné l'appel d'offres, que malheureusement, il y a des règles. Eh bien, il y a des continents qui sont moins naïfs que d'autres, qui font du dumping et qui peuvent ainsi se présenter avec des prix inférieurs, mais aussi souvent alors que les qualités et en l'occurrence c'était le cas, la qualité d'Alstom était bien supérieure. Et c'est seulement parce que les salariés d'Alstom ont menacé de faire un procès que Bombardier a accepté de sous-traiter une partie de la fabrication aux usines concernées. Eh bien, moi, je vous le dis, si je suis en responsabilité et puisque nous aurons la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2008, nous mettrons à plat ce qui se passe dans les autres continents, au premier rang desquels les États-Unis qui savent fort bien tenir un discours ultra-libéral mais fort bien organiser organiser des protections sous des prétextes divers et variés ayant trait à des formes de fabrication, à des contraintes, à des contenus divers et variés, à des brevets. Alors, l'Europe devra cesser d'être naïve. Oui, l'Europe devra être un espace de protection parce que si nous voulons sauver notre modèle social, alors nous devrons sortir de cette naïveté et utiliser tous les moyens pour protéger nos marchés, nos emplois, nos salariés, notre industrie tout en restant bien évidemment ouvert sur le monde mais à armes égales. Et toujours sur ce thème, oui, la puissance publique devra investir dans l'avenir. Aujourd'hui, notre recherche est asphyxiée. Nous y consacrons un peu plus de 2% de notre produit intérieur brut alors que tous nos concurrents, les Etats-Unis, le Japon, dépensent pour certains près du double et parfois beaucoup plus. Je veux mettre un terme à ce cercle vicieux et la France devra dès 2007 déclencher un vaste plan, un plan massif pour l'innovation et pour la recherche, développer les partenariats entre la recherche publique et privée, créer un statut européen du chercheur qui évitera à nos jeunes chercheurs de partir vers les Etats-Unis. 200 000 jeunes chercheurs européens aujourd'hui sont aux Etats-Unis parce que nous n'avons pas de statut du jeune chercheur correctement payé et correctement sécurisé dans nos laboratoires. Les pôles de compétitivité doivent aider au développement des PME et susciter des croisements féconds, des coopérations trop faibles aujourd'hui en France entre l'université, la recherche et les entreprises. L'entreprise Google est née dans 20 mètres carrés sur un campus universitaire. Alors pourquoi pas des entreprises Google dans notre pays ? Oui, c'est cette modernisation-là qu'il faudra faire. Et puis, notre université, elle est mal en point, non pas par manque de talent, mais par manque de moyens. Les locaux universitaires sont dans un état déplorable, des étudiants pour beaucoup en situation de précarité, ça a été dit tout à l'heure, nous consacrons à nos étudiants du supérieur un montant inférieur de 25 % à la moyenne des pays de l'OCDE, inférieur de 40 % à ce qui se passe en Suède, inférieur de 50 % à ce qui se passe aux États-Unis. Alors, une remise à niveau est absolument indispensable indispensable et nous devrons aussi, dans ce domaine, mettre la France à la hauteur de ce qu'elle mérite, car le niveau de formation et de qualification constitue un facteur de performance durable. C'est là que se trouvent les gisements d'activité et de valeur ajoutée. Avoir une population bien formée, c'est être assuré que nos entreprises pourront s'engager dans des secteurs de pointe, des produits à haute valeur ajoutée et que nous développerons des emplois bien qualifiés, donc bien payés. Et la responsabilité de la puissance publique, c'est donc d'abord d'assurer une excellente formation à l'ensemble des jeunes. Bien sûr, d'abord, aux 160 000 jeunes sans qualification qui sortent du système scolaire et auxquels il faudra réussir à donner un métier. Mais je pense aussi aux étudiants qui sortent en échec à la fin du premier cycle universitaire. Quatre étudiants sur dix sortent sans qualification après deux années d'université. Et ça, c'est un immense gaspillage que la France ne peut pas se permettre. Alors, mon objectif, c'est non seulement que chaque jeune puisse sortir du système éducatif avec une qualification, mais c'est surtout que chaque diplômé se voit proposer un emploi à la sortie de son parcours de formation. C'est le droit au premier emploi pour tous les jeunes qualifiés. C'est un objectif national que je fixerai à l'ensemble des entreprises de notre pays. Il n'est plus possible qu'il y ait autant d'inégalités entre les jeunes qui ont des relations et qui peuvent trouver du travail après leur diplôme et ceux qui n'en ont pas et qui galèrent et qui restent au chômage et qui ruinent le sens de l'effort scolaire pour les plus jeunes. Car quand ils ont vu les grands frères et les grandes sœurs travailler, accéder à un diplôme de l'enseignement supérieur et galérer dans le chômage et dans les petits boulots, alors c'est tout l'édifice qui s'écroule. Et la France doit vraiment réaliser ce droit au premier emploi pour les jeunes qualifiés et pour les jeunes diplômés. C'est possible. C'est à notre portée. Tout le monde devra faire un effort. Il faudra remettre en cause certains dogmes sur lesquels repose notre système de formation actuel. Il faudra informer bien en amont les jeunes et leurs familles sur les débouchés professionnels, créer des antennes emploi dans les universités. bref, créer dans notre pays une orientation digne de ce nom et donner à chaque jeune un tuteur qui l'épaule et qui le conseille dans ses choix. Et nous devrons enfin investir dans la formation continue. Nous ne devons plus accepter que les fonds consacrés à la formation diminuent et non plus, et une femme le disait tout à l'heure, que la formation aille le moins vers ceux qui en ont le plus besoin. songez que lorsque l'on interroge les Français, le nombre de Français qui au cours de la semaine écoulée, la semaine dernière, ont participé à une action de formation, 7% des Français déclarent être actuellement dans une action de formation. Eh bien, dans les pays voisins, ce chiffre monte à 25%. c'est dire à quel point nous sommes en retard sur l'effort considérable qu'il y a encore à fournir sur la formation professionnelle, sur la qualification et sur le droit au premier emploi pour ceux qui ont fait cet effort de qualification. C'est cela le premier rax d'action du devoir de la puissance publique, c'est cela investir dans l'avenir. La deuxième mission de la puissance publique, c'est de faire confiance et de développer le dialogue social et le syndicalisme de masse. Jean-Marc Ayrault en a parlé tout à l'heure, plusieurs questions aussi ont fait référence à ce problème. Le dialogue social est non seulement une manière de maîtriser la mondialisation parce que plus les salariés sont associés en amont des mutations, plus l'entreprise est contrainte d'anticiper ces mutations. On a donc du gagnant dans le syndicalisme de masse et dans la modernisation du dialogue social comme on le voit en effet dans d'autres pays. Comment se fait-il qu'en Suède une entreprise comme Ericsson qui est confrontée à une mutation sociale et qui doit requalifier des salariés pour d'autres emplois et d'autres activités parviennent à supprimer vous m'entendez à supprimer près de 10 000 emplois sans un seul jour de grève et sans qu'un seul salarié ne perde de la rémunération et de la dignité au travail. C'est en maintenant le contrat de travail, c'est en créant la sécurité sociale professionnelle, c'est en continuant à payer les salariés parce qu'ils vont être formés sur de nouveaux emplois, de nouveaux produits, de nouvelles entreprises que cette mutation économique est possible. Mais ça, ça n'est possible que s'il y a un rapport de force syndicale. Ici, 8% de salariés syndiqués, là-bas, 80% de salariés syndiqués. Alors, cette émergence-là, d'un autre modèle social, d'un autre dialogue social qui nous fera rentrer dans le siècle du futur et qui nous permettra non seulement de tirer en avant les entreprises qui, du coup, en respectant les salariés, anticipent leur mutation industrielle et le troisième partenaire étant l'État qui garantit le bon déroulement de ces négociations salariales, eh bien, c'est comme ça qu'on relève un pays, qu'on le tire vers le haut et je donnerai toute leur place aux partenaires sociaux, je leur donnerai toute leur représentation de la créativité. Je créerai dans ce pays la démocratie sociale parce que je pense que c'est une des conditions fondamentales de la compétitivité économique et du positionnement de la France face à la mondialisation d'un côté tout en maintenant notre haut niveau de protection sociale. Je crois que cette convergence est possible. Ce chantier-là, il est devant nous. les représentants des organisations syndicales, CGT, CFDT, ont fait des propositions, ont fait un effort considérable. Il y a eu un rapport du Conseil économique et social qui a fait des propositions. Ils ont même fait l'effort de tendre la main au patronat et comme seule réponse, on leur a claqué la porte au nez. Eh bien, si je suis élu, ce vaste chantier de la modernisation sociale que d'ailleurs conduira Jean-Marc Ayrault sera mis en chantier, il le sera dès maintenant pendant la campagne électorale et je dirai dans mon programme présidentiel comment nous allons nous y prendre en nous appuyant sur les propositions des organisations syndicales parce que je crois que c'est dans la vitalité de ce dialogue que nous réussirons à construire une nouvelle donne dans les entreprises qui permettra là aussi à la France de se relever. Je veux aussi une puissance publique qui sécurise et qui accompagne. Et la première des sécurités que je mettrai en place avec les partenaires sociaux, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Nous devrons aussi nous attaquer à la question des conditions de travail. L'exercice du travail s'accompagne ici en France trop souvent de conditions dégradées, de non-respect de la personne qui alimente la défiance, la déception, la démotivation à l'égard du travail. Le travail s'est intensifié, les exigences sur les salariés toujours plus fortes, les maladies professionnelles en hausse, le temps partiel subi, qui s'étend. Il importe aujourd'hui de mettre sur la table l'ensemble des questions touchant au temps de travail, à l'organisation du travail, aux conditions de travail pour aboutir à une nouvelle donne au cœur de laquelle devra se trouver la qualité de l'emploi et le travail décent qui sont gages autant de la compétitivité que du bien-être des travailleurs. Et la puissance publique doit également aider les créateurs d'entreprises. Plus de la moitié des entreprises aujourd'hui sont créées par des demandeurs d'emplois. Nous avons le devoir de libérer des initiatives bridées par l'accumulation des rigidités administratives, les problèmes bancaires, l'insécurité du statut des artisans, des commerçants et des petites entreprises. Notre croissance, notre réussite, nos emplois dépendent de notre capacité de mobiliser les énergies dans notre pays et il y en a. Et je promets à tous ceux d'entre vous qui veulent entreprendre, se lancer, créer, que nous vous en donnerons les moyens. Je mettrai en place une protection sociale des entrepreneurs pour que créer une entreprise ne soit pas une activité qui mette en danger leur famille, en cas d'échec. Car nous devrons aussi et nous n'avons pris que trop de retard en ce domaine, aider nos petites et moyennes entreprises à se développer. Car ce sont les entreprises de 50 à 500 salariés qui créent aujourd'hui en France le plus d'emplois. Mais qui ont aussi beaucoup de mal à passer le cap de ces 500 salariés et qui rencontrent beaucoup de difficultés pour devenir à dimension internationale. elles sont la base de notre économie. Elles sont présentes dans nos pôles de compétitivité et d'excellence que nous avons mis en place dans toutes nos régions. Et là aussi, il faudra faire quelques révolutions. D'abord, leur faciliter l'accès au crédit. Les banques ne jouent pas leur rôle. On le voit tous les jours. Ce sont les régions. Les banques sont payées pour cela. Et ce sont les collectivités territoriales qui font le travail des banques, c'est-à-dire les contribuables. Les banques devront jouer leur rôle et aider les entreprises à prendre leurs risques. L'État pourra se porter garant. La puissance publique pourra se porter garante. Mais c'est quand chacun est à sa place et fait son travail que nous pourrons relancer en France l'esprit d'entreprendre. Et puis, la puissance publique doit absolument sécuriser l'insertion des jeunes. J'en ai parlé avec la création de ce droit au premier emploi. Je refuse la fatalité du chômage des jeunes qui atteignent ici des records. Je refuse la longueur de leur parcours d'insertion particulièrement préoccupante, notamment pour les jeunes qui viennent de quartiers populaires et qui sont victimes de discrimination. Nous ne pouvons plus supporter que des jeunes se retrouvent durablement sans emploi, qu'ils soient qualifiés ou qu'ils ne le soient pas. Et nous ne pouvons plus accepter qu'un diplôme égal y compris pour le premier recrutement. Il reste encore des inégalités salariales entre filles et garçons qui n'ont aucune justification. Et là, le pacte social il est rompu. Si je suis élue, je demanderai au gouvernement de négocier et de mettre en place en place. Je vous donnerai la parole au Rwanda. On vous donnera la parole. Non mais, ne le bousculer pas quand même. Il pourra poser une parole tout à l'heure. Je vais poser une question sur le Rwanda. Si je suis élue, je demanderai au gouvernement de négocier et de mettre en place une garantie d'activité jeune pour qu'aucun jeune ne reste au chômage plus de six mois. Il aura accès soit à une formation qualifiante pour un métier dont les besoins sont réels, notamment par un système de formation en alternance, soit à une activité de tutorat de recherche d'emploi en petit groupe, soit à des stages et les emplois rémunérés et aidés dans le secteur public ou privé, et en tous les cas, une indemnité à un salaire. Et je le dis, là où la droite a détruit les emplois jeunes qui avaient permis à 350 000 jeunes de trouver une première expérience professionnelle, nous généraliserons les emplois tremplins créés depuis 2004 par les régions de gauche pour atteindre le chiffre de 500 000 emplois tremplins. Les femmes aussi doivent trouver leur juste place dans l'emploi. Dominique Méda l'a évoqué tout à l'heure, le service public de la petite enfance sera créé. Il devra garantir à tous les parents le droit effectif à l'accueil et à la garde de leurs enfants. Je pense aussi aux femmes peu qualifiées que le complément d'activité de libre choix incite à se retirer du marché du travail et qui, une fois au retour, retrouvent des conditions d'emploi plus précaires qu'avant. Aucun dispositif actuel ne vient aider les femmes qui sont en rupture de l'allocation de parents isolés pour trouver une nouvelle activité. Je pense aux plus d'un million de femmes qui travaillent au temps partiel contraint. Là aussi, il faut cesser les beaux discours. Il faut arrêter de louvoyer. J'exigerai que la loi soit appliquée ce qui n'a pas été fait jusqu'ici et j'y mettrai les moyens et la volonté politique nécessaire. Enfin, l'une des évolutions les plus inquiétantes c'est celle qui était évoquée tout à l'heure, celle des travailleurs pauvres, comme s'il était tolérable que dans la cinquième puissance industrielle du monde on ne puisse pas vivre dignement de son travail. pour un socialiste d'ailleurs, pour un militant de gauche à coller le mot travail et le mot pauvre, c'est tout simplement intolérable. On parle même d'invisible. On parle même d'invisible. Eh bien, moi, je vous le dis, non seulement les travailleurs pauvres doivent devenir visibles mais encore ils doivent retrouver leur dignité. Et c'est pourquoi je me suis engagée et je le redis ici à créer le revenu de solidarité active qui nous a fort bien été expliqué tout à l'heure. Et quand on nous dit ça coûte cher et comme l'a dit Martin Hèche tout à l'heure ça coûte cher mais ça rapporte aussi parce qu'une société qui se relève une France qui croit en elle et qui rend la dignité du travail aux millions de personnes qui en sont privées et ça permet aussi aux familles de bien fonctionner et aux enfants de sortir de la pauvreté. Donc ensuite ça permet la réussite scolaire et donc que d'économies sur les dégâts sociaux qui coûtent si cher à une société. Je voudrais pour terminer vous parler de la nouvelle donne que la puissance publique devra passer avec les entreprises dans une logique de résultat. bien sûr elles auront le droit de percevoir des subventions ou des allègements de charges pour être davantage compétitives mais elles auront aussi le devoir de s'engager en termes d'emplois créés de qualité de ces emplois et de pérennité de ces emplois. Sinon si les entreprises perçoivent des fonds publics puis ensuite licencient ou délocalisent alors les aides publiques seront récupérables. Elles rembourseraient. Elles rembourseraient. des entreprises pour distinguer celles qui vont de l'avant celles qui créent des emplois et puis celles qui se contentent de distribuer des dividendes et souvent au passage d'annoncer des plans de licenciement pour faire monter les cours en bourse. Il faudra distinguer les unes des autres. Quelle est mes chers amis le contenu du nouveau pacte pour l'emploi et la responsabilité nouvelle que j'assigne à la puissance publique. Cela permettra à notre pays de retrouver l'énergie la détermination et la réussite qui lui font défaut aujourd'hui. Quand le MEDEF applaudit par la droite parle de séparabilité d'invente des vocabulaires assez étranges cela veut dire simplement le tri entre salariés et comprenons bien que derrière ce mot il s'agit du travailleur jetable. Nous nous ne voulons plus de travailleurs jetables parce que la croissance a besoin de confiance et donc de nouvelles sécurités économiques et sociales qui permettent à chacun de bâtir des projets d'avenir. Les conservateurs n'ont au fond pas compris l'essentiel. La relance de la croissance suppose un changement radical de politique qui fasse de la justice sociale et de la qualification des salariés non pas l'ennemi mais au contraire le ressort de la performance et qui fait du capital humain non pas une variable d'ajustement mais au contraire la principale richesse à valoriser et la condition de notre avantage concurrentiel le plus durable. Alors oui je vous le dis je veux être porteuse pour le pays d'un nouveau modèle de développement qui lie solidement ensemble le plein emploi et le pouvoir d'achat l'innovation et la création d'entreprises et l'esprit d'entreprendre l'investissement dans la formation et la sécurisation des parcours professionnels et le développement écologiquement responsable et donc économiquement et socialement fructueux bref les bases solides de la confiance et d'une vision de l'avenir et à l'arrogance du gouvernement aux adversaires du code du travail à ceux qui disent que la liberté s'arrête là où commence le code du travail moi j'oppose la vertu efficace du diagnostic partagé comme nous l'avons fait ce soir des efforts équitablement répartis et d'une démocratie sociale forte d'un syndicalisme respecté qui permet de rééquilibrer dans l'intérêt bien compris des entreprises et de la nation les rapports entre le capital et le travail et il faudra bien une bonne fois pour toutes prouver aux français et je le ferai pendant cette campagne de l'élection présidentielle prouver que le capital sera définitivement plus taxé que le travail au faux patriotisme économique dont on a entendu parler par le chef actuel du gouvernement privatiseur de GDF et fauteur de vie chère j'oppose le volontarisme industriel à l'échelle française comme européenne et l'état garant d'impact social affermi et rénové à la bureaucratie centralisée j'oppose la confiance faite aux régions et aux territoires pour mobiliser les chercheurs les universitaires et les entreprises dans les pôles de performance le laisser faire le laisser aller ça ne marche pas on le sait maintenant il est temps que la volonté politique reprenne la main pour bâtir un ordre économique juste et des sécurités sociales durables qui l'emporte sur les dérives d'un capitalisme spéculatif qui choisit la rente contre l'investissement la France est porteuse de nombreux atouts que la droite a gaspillé et j'en ferai les leviers d'un redressement solidaire je réhabiliterai la valeur travail car aujourd'hui ce qui l'a détruit ce sont les contrats précaires les discriminations à l'embauche les salaires bloqués et l'inquiétude du lendemain c'est tout cela qui sape la valeur travail et la santé d'une économie dépend de la motivation de ceux qui travaillent et les entreprises compétitives on le sait sont celles qui respectent leurs salariés qui les forment bien qui les payent bien et qui mobilisent toutes les compétences je ferai le pari de l'intelligence collective et de la capacité des français à définir ensemble un intérêt général sans perdant et sans humilié nous relèverons la France en nouant dans la clarté sur des objectifs précis et négocier ce pacte à trois les entreprises citoyennes qui vont de l'avant les salariés qui auront leur mot à dire et qui seront associés bien en amont pour pouvoir partager les objectifs de l'entreprise et la puissance publique qui sera la garante de la justice de ce pacte c'est pourquoi ce soir j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre ce mouvement de la France qui se bat et qui se relève de ce mouvement de conquête je vous appelle à faire gagner la France qui croit en elle en 2007 à la France Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.